Alors aujourd'hui, on va parler d'un truc. C'est une danse, c'est un combat, c'est un peu des deux, c'est une musique, c'est, 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 c'est... Eh oui, on va parler de capoira. Salut les loulous, je suis Fourupa Olicar, le mentaliste, et je sais à quoi tu penses. Je parie que t'es en train de te dire dans ta tête, de toute façon, la capoira, je peux pas en faire, je suis pas assez souple. Alors, accroche-toi bien, parce que tu vas prendre une sacrée claque. On va être honnête, effectivement, tu n'es peut-être vraiment pas souple du tout. Et je vais te dire un truc, on s'en fout popieusement. Et là, je parie que tu es en train de devenir sceptique, que t'es en train de bugger, là. T'es en train de te dire, mais en fait, mais où il veut en venir ? Parce que bien sûr, j'ai besoin d'être souple pour faire de la capoira. Parce que pour toi, c'est impossible de faire de la capoira en étant raide. Tu vois, là, ton mental, il résiste, et c'est très bien. Car je vais enfin pouvoir te dévoiler le secret que tu n'as jamais entendu, et que pourtant, tu dois entendre. Alors, suis-moi, jeune padawan, car ton initiation commence maintenant. La capoira, ce n'est pas seulement une série de mouvements spectaculaires réservés à ceux qui savent se plier en quatre, réservés à ceux qui ont des abdos bien dessinés, à des gens qui tapent des saltos tout au long de la journée. Non, ça, c'est pour le show. Ça, c'est pour le spectacle. C'est à peine 1% de ce que la capoira, elle est. La capoira, c'est une expression, c'est un jeu, c'est un art, c'est une culture, c'est une musique. C'est quelque chose que tu vas ressentir dans ton cœur, et pas dans tes muscles. Enfin si, des fois, tu vas le ressentir dans tes muscles, mais avant tout dans ton cœur. C'est une activité que tu vas partager avec des gens de tout âge, de tout niveau. Tu vois, dans les cours de capoira, on est tous mélangés. On ne fait pas de distinction entre un débutant et un ancien, un jeune et un vieux. Car le but, ce n'est pas de performer. Le but, c'est de pratiquer, c'est d'apprendre, c'est de se perfectionner. Et surtout, de passer un bon moment avec les copains et les copines. En plus, je sais que tu repousses depuis des années le fait de faire de la capoira. Le fait d'au moins essayer à venir faire un cours de capoira. Ça te trotte dans la tête depuis des années. Mais tu repousses. Pourquoi ? Tu as peur de l'échec ? Tu as peur de ne pas réussir ? Tu as peur d'être trop vieux ou trop vieille ? Tu as peur d'être jugé et qu'on dise que tu n'es pas à la hauteur ? Tu as peur peut-être de ne pas réussir tout ça ? Parce qu'au final, tu penses que tu n'as pas ce qu'il faut. Alors stop ! Parce que même si c'est vrai, tu es en train de te saboter. Même si tout ce que je viens de dire est vrai, tu es juste en train de te saboter. Parce qu'on a le droit de faire de la capoira en étant complètement éclaté. On a le droit. Mais dis-toi bien quelque chose. Chaque jour où tu repousses, c'est un jour de perdu. Et pire que ça, c'est un jour où tu valides ton discours intérieur du fait que tu n'es pas capable, que tu n'es pas à la hauteur. Et du coup, tu es juste en train de renforcer l'idée que tu n'es pas fait pour la capoira. Mais attends une seconde. Imagine-toi dire ces mêmes phrases à un copain, à une copine, ou encore pire, à tes enfants. Non mais écoute ma fille, on ne va pas revenir là-dessus. Tu ne peux pas faire de capoira, tu n'es pas assez souple. Arrête, enlève-toi ça de la tête. Bon écoute mon fils, je t'aime de tout mon cœur. Mais tu n'es pas à la hauteur. Essaye même pas de... Non, ne fais pas de la capoira. Tu n'es pas à la hauteur. Tu ne tiendras pas un cours. Tu n'y arriveras pas. Tu es nul. Tu n'y arriveras pas. Tu n'es vraiment même pas à la hauteur du tout pour faire un cours de capoira. Mais je t'aime. C'est horrible. Ça ne fait aucun sens de dire ça. Pourtant, c'est ce que tu te dis en permanence. Et il est temps que ça change. Il est temps que tu changes. Je ne suis pas ici pour te caresser dans le sens du poil. Non, je suis ici pour te mettre un gros coup de pied au derrière. Pour te réveiller. Car ça me fait mal de voir des gens comme toi, qui n'osent pas venir essayer la capoira, et qui acceptent l'idée d'être moins que ce qu'ils peuvent être. Alors que je sais tout le bien qu'ils peuvent avoir à venir pratiquer, à venir essayer, à venir s'entraîner avec nous dans la capoira. Et ça, c'est tellement frustrant en tant qu'enseignant. Parce qu'on en voit qui osent sauter le pas et qui viennent, et qui nous remercient parce que ça leur fait un bière de fou. Tu vois, c'est comme le fait d'avoir un super médicament qui va guérir des grosses maladies. Mais que les gens n'en veulent pas parce qu'ils ont peur du mauvais goût que ça pourrait avoir. Et ça, c'est exactement la même chose que de se dire « Ah ben non, je ne vais pas essayer la capoira » ou « C'est pas pour moi parce que je ne suis pas souple. » C'est du pareil au même. Eh bien, la vérité, elle est là. Il va falloir que tu dépasses cette petite limite. Car oui, c'est une petite limite. Une rikiki limite, comme dirait ma fille. Je dis que c'est une petite limite, car pour toi qui ne fais pas de la capoira, peut-être que c'est une grosse limite. Mais pour nous qui faisons de la capoira, eh bien, je peux te dire que ça, c'est une toute petite limite. Car je connais un tas, enfin, même, je connais une majorité de capoeristes qui sont raides, qui sont pas souples et qui sont super bons. Car il n'y a pas de lien entre souplesse et bon capoeriste. Bien sûr, c'est une qualité qui peut aider, mais ce n'est pas la qualité essentielle à la pratique de la capoira. Le manque de souplesse, c'est juste une excuse collective, une excuse inconsciente qu'on sort machinellement sans même s'en rendre compte. C'est le premier réflexe qui vient. « Ah, tu viens faire de la capoira ? » On se met en mode protection. « Ah, il faut dire quelque chose. » « Ah, mais non, je ne suis pas souple. » Et c'est ça qui vient. Et c'est cette mécanique-là que tu ne maîtrises même pas, que tu ne sais même pas s'il faut être vraiment souple pour faire de la capoira, mais ça sort comme ça. Tu sais, c'est un petit peu comme ton collègue, Richard. Tu sais, le matin, quand tu arrives et que tu lui dis « Eh, coucou Richard, comment ça va ? » et qu'il te répond sans vie, le regard canin, sans même faire vraiment attention à ce qu'il dit, et qu'il te répond « Ouais, comme un lundi, quoi. » Alors que « Putain, on est mardi ! » Ouais, je sais, je dis des gros mots, « Mais de toute façon, je ne suis pas monétisable. » Alors qu'est-ce que tu vas faire, YouTube ? » D'ailleurs, si tu veux aider la chaîne, tu t'abonnes. Comme ça, peut-être un jour, je le serai. Mais reprenons nos affaires. Je sais que ce n'est pas de ta faute. Mais c'est de ta responsabilité. On nous a toujours dit qu'il fallait qu'on soit parfait ou parfaite pour pouvoir faire quelque chose. On a grandi avec cette idée qu'il fallait déjà avoir du talent pour commencer une activité parce que sinon, on allait se taper la honte. Alors pourquoi même essayer quelque chose ? C'est ce genre d'idée toxique à deux balles mais qui reste bien ancrée, bien gravée en nous. Et ça, c'est de notre responsabilité de nous en défaire. Et il est temps. Oui, apprendre la capoera, ça va te demander des efforts. Ça va te demander du temps. Ça va te demander peut-être même du courage. Surtout pour venir à ton premier cours. Mais c'est tellement gratifiant par la suite parce qu'après, tu pourras dire que tu es un capoeriste ou une capoeriste. Et ça, c'est juste la classe. Moi, j'ai une élève, elle a 60 piges. Et j'adore les moments où elle discute avec les gens et elle dit « Ah ben moi, je fais de la capoera. » Et qu'elle a commencé à 50 ballets. Parce que là, tu vois dans le regard des gens, tu vois une erreur 404. Tu vois qu'ils sont en train de bugger. Et ça, c'est mes petits moments Nutella. Mais tu sais, il y a quelque chose de magique dans le fait de prendre un risque. Et paye ton risque, je ne te parle pas de sauter en parachute sans parachute ou de faire de la tyrolienne avec une corde de laine. Non, 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 non. Je te parle de juste venir essayer un cours de capoera, tu vois. C'est un peu plus tranquille comme risque. Mais ça reste quand même une décision à prendre. Et ça, c'est génial. Car quand tu vas l'apprendre, tu vas changer d'état d'esprit. Tu vas t'ouvrir à la nouveauté. pour toi-même. Et ça, ça fait du bien. Ça, ça rend fier. Et juste avec cette décision, tu vas sentir un boost de confiance en toi. Un boost d'assurance, quoi. Tu vas marcher la tête haute, le regard droit. Et pas canin comme l'autre putain de Richard et de son lundi matin. Tu vas sentir que tu es en train de faire ce que tu dois faire. Que tu es en train d'accomplir ce que tu dois accomplir. Et c'est tellement satisfaisant comme sensation, ça. De se rendre compte que, en fait, ce qu'on fait, c'est aligné. Ce qu'on pense, c'est ce qu'on fait. Tout. Et après, même si tu découvres que la capoera, en fait, ça te plaît pas tant que ça. Ou c'est pas pour toi. Bah, au moins, tu le sais. Tu vas plus avoir cette question qui tourne en boucle sans cesse avec ces regrets qui vont avec à dire, ah ouais, mais si seulement, ah ouais, j'aimerais bien. Non, là, au moins, tu sais que tu n'aimes pas. Et du coup, bah, t'as gagné une tranquillité d'esprit. C'est une question de moins dans ta tête. Et un autre bénéfice, même si ça te plaît pas, bah, au moins, tu as eu le courage d'y aller. Tu as réussi à transcender ta peur, à transcender tes doutes. Et ça, ça s'appelle la fierté. Et ça fait du bien. Donc, même si tu n'aimes pas, et bien, il y aura quelque chose de positif à en tirer. Mais dans le cas contraire, dans le cas où tu kiffes ça, et bien, t'es au début d'une superbe aventure qui s'ouvre devant toi. Et si l'effort de venir à la capora, c'est encore trop grand pour toi, que t'as l'impression que le prix à payer pour pouvoir surmonter tout ça, il est trop élevé, dis-toi que tes enfants te regardent. Que tu le veuilles ou non, ils écoutent pas forcément ce que tu dis, mais ce que tu fais. Et un jour ou l'autre, tu vas leur réclamer de faire quelque chose qui va les mettre dans l'inconfort pour pouvoir vraiment développer quelque chose pour eux. Quelque chose qui est indispensable, qui est important pour eux. Et ils vont devoir passer par cette zone d'inconfort. Mais ils vont pas t'écouter à ce moment-là. Ils vont se rappeler le comportement que tu as eu, par exemple, avec la capora. Donc, que tu le veuilles ou non, tu vas impacter la vie de tes enfants à ce niveau-là. Parce qu'ils vont reproduire, non pas ce que tu dis, mais ce que tu fais. Donc ça, c'est une raison supplémentaire qui, personnellement, me booste vraiment beaucoup, m'aide à faire ce que je dois faire, mais que j'ai vraiment pas envie de faire, ou que j'ai vraiment peur de faire. Des fois, je me dis ça, ok, quel modèle, quel exemple, qu'est-ce que j'ai envie de transmettre à mes enfants ? Et ça, ça m'aide vraiment beaucoup à diminuer, justement, le prix de l'action. Le coût que peut me coûter, justement, cette espèce d'inconfort, de peur. Je me dis que ça, ben, moi, je vais régler la facture, mais ça va pas être mes enfants qui vont régler cette facture-là. Ça fait peut-être un petit peu moralisateur, mais ça fait du bien aussi, des fois, d'entendre ce genre de choses-là. Parce que je t'ai dit, je suis pas ici pour te caresser dans le sens du poil. Je suis ici pour te faire un grand coup de pied au derrière, là, aujourd'hui. Alors, prends ce risque et essaye. Et pour t'aider, j'ai quelque chose de magnifique pour toi. Un petit cadeau. J'ai écrit un guide débutant capoiriste, spécialement pour les 30-50 ans, dans lequel je te donne un maximum d'informations, de ressources pour pouvoir commencer la capora du meilleur pied. Il est gratuit, il est juste dans la description, le premier lien que tu trouves. Tu cliques dessus, tu mets ton prénom, ta meilleure adresse mail, et tu as accès instantanément dans ta boîte mail. Alors, prends deux petites secondes pour le télécharger dès maintenant, et que l'aventure commence. Car je te promets le sel au baiser... Non, c'est pas ça. Car je te promets que ça en vaut la peine. La capora, c'est juste une pratique magnifique, ouverte à tous, dans lesquelles tu vas pouvoir t'exprimer avec ton corps, avec ta ruse, avec ton expérience, avec ta musicalité. C'est juste la discipline ultime. C'est comme l'anneau de Sauron, c'est l'anneau qui regroupe tous les autres. Là, c'est l'art qui regroupe tous les autres. Et maintenant, c'est à toi de jouer. Car si tu es là encore devant cette vidéo, c'est qu'il y a une partie de toi qui en a vraiment envie. Alors fonce, escourage, et cette audace-là. Et partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin justement de ce petit coup de pied, de ce petit boost d'énergie pour pouvoir... Mais juste avoir le petit starter qui fait « Ok, j'y vais, j'essaye. Je compte sur toi. Et moi, je te dis à très vite dans ma newsletter 100% capoira. Car je ne vais pas te lâcher seul dans la nature. Je vais t'accompagner. Je vais t'aider un maximum. On est ensemble. Des bisous dans ton cœur. Le meilleur pour toi. Ciao ! Sous-titrage ST' 501